Présentation des visiteurs, c'est donc maintenant le temps d'aider. Création des députés, le député d'Oxford. Je suis heureux aujourd'hui de reconnaître le Festival de l'automne, le Festival de la Lune, un festival important pour les gens d'héritage chinois, japonais, coréen et vietnamien à travers le monde. Il y aura plusieurs événements dans la province. C'est un moment pour se rassembler avec la famille, partager du gâteau et célébrer le Festival de l'automne. Comme vous le savez, dans ma circonscription d'Oxford, nous avons une relation spéciale avec Taïwan depuis que George MacLeod et Leslie MacKy a voyagé là-bas. Alors j'aimerais souhaiter un très bon festival à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. J'espère qu'ils auront l'occasion de célébrer avec la famille et les amis et qu'ils auront beaucoup de choses positives cette année. Au nom du groupe parlementaire conservateur et des gens d'Oxford, j'aimerais leur souhaiter tout ce qu'il y a de mieux pour ce festival d'automne. Merci. Le député de Hamilton et Stoney Creek. Le mois dernier, j'ai écrit au gouvernement fédéral par rapport à la situation chez U.S. Steel Canada et la procédure de faillite. Ma lettre a été consignée par plusieurs députés provinciaux et fédéraux et par le chef du syndicat. Nous demandions dans la lettre d'avoir une enquête publique pour protéger U.S. Steel Canada. Hier, le conseil municipal d'Hamilton a endossé cette demande. Nous avons également demandé de revoir les lois sur la faillibilité au Canada. Nous voulons des mesures législatives modernes qui protègent les travailleurs et les retraités. Les lacunes dans ce processus ont fait du mal à beaucoup d'Ontariens. Ce n'est pas la première fois que des retraités souffrent à cause d'un processus de restructuration. À moins qu'on voit une réforme rapide, ce ne sera pas la dernière fois. Je demande au gouvernement provincial de se joindre à la ville d'Hamilton, aux députés provinciaux et fédéraux et au chef du syndicat, de se joindre à l'UE. Nous avons besoin d'actions immédiates pour protéger les travailleurs et les retraités ontariens. Nous avons besoin du gouvernement provincial de notre côté, la députée de Scarborough à Gincourt. Ce dimanche, le 18 septembre, c'est la deuxième journée annuelle de Terry Fox en Ontario. En juin dernier, l'Assemblée législative a adopté mon projet de loi de député pour que le deuxième dimanche après le jour du travail soit la journée de Terry Fox. Cela nous rappelle à chaque année qu'il faut continuer à répandre son message de courage, d'espoir et de détermination. Cette 36e course annuelle va se dérouler au Canada et à travers le monde. Cet événement non compétitif permet de garder son rêve en vie. En plus de cette course, des milliers d'étudiants au Canada et à travers le monde, incluant ceux de mon école de Scarborough à Gincourt, vont participer à cette course. Ils vont également organiser des événements de levée de fonds. J'aimerais remercier Dean Malburn, le directeur de l'école, ses employés et ses étudiants qui ont levé des milliers de dollars chaque année pour garder l'esprit d'une cure pour le cancer. J'ai hâte de me joindre au conseiller Ainsley ce dimanche et toute l'équipe de Scarborough. J'aimerais encourager tous les Ontariens ce dimanche à penser à la contribution qu'a fait Terry Fox à cette province et à son pays. Merci. Député de Bruce Gray-Owensound. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître deux citoyens extraordinaires de ma circonscription. Henry et Barbara Lansing ont donné 1,5 million de dollars récemment à l'hôpital local. Cela veut dire que cet hôpital recevra un nouveau scanner et cela va améliorer l'accès aux patients qui n'auront plus besoin d'être transportés à un autre hôpital. Catherine Woodson, PDG de l'hôpital, dit que les patients pourront être mieux aidés. Ce don est le plus important dans l'histoire de l'hôpital. Cela donne l'occasion d'avoir des meilleurs soins de santé. La famille Lansing a une histoire de dons aux communautés. Barb a fait partie du comité de l'hôpital. Henry, son mari, a dit que c'est le moment idéal pour moi et Barbara pour faire ce genre de dons. Les scans sont un très bon outil pour détecter ce que les rayons X ne détectent pas. Cela améliore le progrès du patient. Je sais que vous serez avec moi pour remercier cette famille pour leurs dons. Merci. Le député d'Algouement Manitoulin. Merci. Merci. Le 17 septembre, ce samedi, on verra le premier monument pour commémorer Charles Henry Bice, le soldat autochtone le plus décoré pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a passé du temps dans les écoles résidentielles, mais il n'a jamais oublié qui il était. Mais Bice s'est battu pour la civilisation comme son père l'avait fait pendant la Première Guerre mondiale. On ne connaît pas cette histoire, mais il faudrait la reconnaître. Il faisait partie du régiment du lac supérieur et il a reçu une médaille du régiment du Royaume-Uni. Quelques semaines plus tard, il a reçu une autre médaille pour sa bravoure. Et ce prix est donné à quelqu'un qui a fait preuve de courage lorsqu'il faisait face à des obstacles insurmontables. Seulement 162 Canadiens ont reçu sept médailles et neuf seulement ont reçu ces deux médailles. Charles Bice n'était pas le seul membre de sa famille à faire montre de bravoure. Son père, Henry Bice, a également reçu les deux médailles pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont tous les deux reçu des prix pendant deux gares mondiales. Alors, nous allons révéler cette sculpture à Châtelois à 1h30 ce samedi. Le député d'Ottawa Sud, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de rendre hommage le Forum familial de l'Hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario. C'est un conseil qui est un des plus anciens au monde. Il inclut des familles avec différents diagnostics, différentes expériences, et cela leur donne une perspective du point de vue de la famille. Plusieurs améliorations et initiatives qu'ils ont aidées à développer font encore partie de l'hôpital. Il y a des ressources, par exemple, comme des lounges, il y a des bibliothèques. Et les parents peuvent rester avec leurs enfants jusqu'à ce que les enfants s'endorment sous anesthésie. Comme plusieurs familles à Ottawa, la mienne a bénéficié de ce Forum. Donc, au nom de notre famille et toutes les familles dans l'Est de l'Ontario, un merci tout spécial à tous les membres présents et futurs. Votre présence continue de faire une différence importante pour toutes les familles. Merci. D'autres déclarations? Le député de... Whitby, O'Shawa. Aujourd'hui, j'aimerais parler du panel d'experts de Scarborough-West, où on recommandait de faire une fusion pour qu'il y ait seulement une institution qui s'occupe de tous les soins de santé. Mais il y a une disparité entre les coûts et les épargnes faites par ces fusions d'hôpitaux. On parle de 18 millions de dollars de coûts qui amèneront un rabais annuel de 300 000 dollars. Est-ce que cela se reflètera pour le soin aux patients? Est-ce qu'ils auront un meilleur accès aux soins de santé dont ils ont besoin? La réponse est non. Il y aura des douleurs financières maintenant et il faudra attendre la construction d'un nouvel hôpital à Durham. Il n'y a aucune indication que cette fusion donnera un meilleur accès aux soins de santé aux patients. Merci. D'autres déclarations? Le député d'Étobico-Nord. Merci. À cause du travail extraordinaire de député d'Étobico-Nord, j'aimerais partager avec vous 1,7 milliard de dollars d'argent de développement qui ira vers cette circonscription. Cette tranche sera distribuée pour les hôpitaux, pour le transport et, bien entendu, pour les collèges. Nous avons le collège Humber là-bas qui est très extraordinaire. Je vous invite à le visiter. Nous avons huit nouveaux arrêts pour le train législorial de Finch. à Étobico-Nord, Collège Humber, l'autoroute 27, Westmore, Martin Grove, Kipling, Islington, Duncan Woods, Weston, etc. Je suis fière d'être, en tant que médecin, de partager avec vous l'engagement de 358 millions de dollars pour l'hôpital d'Étobico-Général qui va quadrupler son influence dans la circonscription. Il y aura une meilleure urgence, des meilleurs soins intensifs, des meilleurs soins pour les nouveaux-nés, les soins cardiovasculaires, les services neurologiques, etc. Étobico-Nord, comme vous le voyez, avec ses développements dans le secteur hospitalier et du transport et des collèges, eh bien, Étobico va de l'avant. J'aimerais remercier mes employés qui ont aidé à aller de l'avant avec tous ces développements. Le député de Thornhill. Merci. Je suis heureuse. Ce week-end, encore une fois, c'est le Festival du village de Thornhill. Alors, j'espère que vous allez venir célébrer avec nous. C'est très joli. Nous avons un district historique. La Société pour la préservation du district historique de Thornhill a un site Internet. Il y a 20 bénévoles qui organisent le festival à chaque année. C'est le 40e anniversaire de ce festival. Et ils opèrent avec très peu d'argent. Ils font de l'argent un peu avec les kiosques. Je vais avoir un kiosque là-bas. J'espère que les gens vont venir visiter. Et nous allons être là avec Peter Kent, le député fédéral de Thornhill. Il y aura de la musique. Il y aura une sérémonie de thé. Il y aura un zoo. Des spectacles de magie. L'an dernier, il y avait un spectacle de Frozen, par exemple. Il y aura un festival samedi et dimanche. Et dimanche, ce sera pour la musique. Il y aura également un endroit pour boire de la bière. Et la bière est cochère. Alors, ne vous inquiétez pas, à Thornhill. C'est un peu controversé, je le dis, parce que le samedi, les gens vont observer le sabbat. Mais souvent, ils viennent et marchent, regardent le festival et se joignent à nous pour célébrer. Il y aura un bon climat. Il y aura beaucoup d'enfants, beaucoup d'animaux. Veuillez vous joindre à nous. Je remercie tous les députés pour leur déclaration. C'est maintenant l'heure des rapports des comités. Je remercie tous les députés pour leur déclaration.